Musique Ouverture ce lundi de la session ordinaire de septembre dans les des chambres du Parlement Étant donné que la journée du 15 septembre précise de son côté et journal tombe un dimanche La rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale aura lieu ce lundi 16 septembre Conformément à l'article 115 de la loi fondamentale baptisée session billétaire du fait que la loi des finances du prochain exercice En constituant la principale matière à examiner, la session ordinaire qui s'ouvre, qui risque d'avoir un calendrier Des manières plus surchargées des priorités expédiées en urgence à part le projet de bidier de l'état de l'exercice 2025 Pour sa part, Info 27, la session billétaire qui débite ce lundi 16 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat Représente une opportunité déterminante pour le Parlement congolais En effet, cette session naissait quand on n'ira pas à l'examen des questions billétaires Bien que ce soit son cadre constitutionnel Elle s'est présente également comme une plateforme essentielle pour affirmer un engagement vers la résolution des crises sécuritaires véritables et socio-économiques Concernant profondément le pays, autre chose, l'opposant, cette qui connu dans la famille, les avocats, n'avaient pas de ces nouvelles 12 jours après, sa détention a été finalement transférée tard dans la soirée du vendredi dernier au parquet près de la cour d'appel de Kinkasa Gombe A confirmé, actualité.cd, l'un de ses avocats Jeun par RFI, l'avocat de Cetki Kouni demande sa libération et précise que Cetki Kouni a été attendu pour des faits d'incitation à la désobéissance civile Et des provocations de faux bruits après un séjour médical en Turquie Constant Moutamba de retour à Kintia s'annonce, le journal qui précise que le ministre de la Justice et garde des Sceaux a régagné la capitale congolaise le samedi 14 septembre dernier Tout à fait autre chose pour terminer selon les foires, l'intersyndicale professionnelle des chauffeurs de poids lourds de l'axe routier Kinkasa Matadi déclenche un mouvement de crève de ce lundi jusqu'à un nouvel ordre Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse des débats, Yana Et analyse des débats de l'actualité nationale, grande tribune, nouveau numéro Au menu, arrestation de Cetki Kouni, Fachi veut réduire au silence des opposants Et puis la rentrée parlementaire, pour quelles priorités, quelle analyse faire de ces thématiques Nous avons sur ce plateau M. Henri Chimbalanga, journaliste et analyse politique M. Henri, bienvenue Merci beaucoup Daniel, merci pour l'invitation et surtout que ça me donne encore l'opportunité de me retrouver avec Claude Mgoma Et pour partager autour de notre très cher beau pays, la RDC En tout cas, je suis très heureux pour la circonstance Merci beaucoup, vous l'avez dit M. Henri, vous n'êtes pas seul M. Claude Mgoma, analyste politique, bienvenue également dans ce débat Merci beaucoup, je ne sais comment vous remercier parce que ça fait un bail C'est comme si vous m'avez zappé et je ne viens plus Je suis en tout cas très reconnaissant, je vous remercie beaucoup Également, j'héritère le même souhait de salutation à mon frère Henri Qu'on sait qu'on est bien et on a partagé beaucoup de plateaux pour le bénéfice de notre pays Et comme information, Claude Mgoma aujourd'hui est le secrétaire général du parti Congo Mon Héritage Et je profite aussi de saluer mon président, le président national du parti Congo Mon Héritage Qui est le camarade Yvon Mondadi qui nous suit de quelque part Merci beaucoup, cher Cégé Merci beaucoup, on va s'habituer comme ça Mais partie de l'Union sacrée Très bien Merci, donc je ne suis plus de l'opposition Merci beaucoup Congo Mon Héritage Alors, M. Aris Timbalanga, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec vos téléspectateurs et internautes avant d'aborder les thématiques ? Bon, il n'y a pas du tout une information exceptionnelle, mais seulement J'ai beaucoup apprécié la visite du président de la République chez Léon Kingo Adundo Je pense que c'est un peu l'une des gymnastiques qui aurait manqué au président de la République depuis son accession au pouvoir Je ne parle pas typiquement de Léon Kingo, mais je vois Kingo comme étant une réserve Avec tout ce que Léon Kingo a comme expérience Il a traversé toute l'histoire politique de notre pays Il y a également aussi Jeunesse Moukamba Donc ce sont les rares qui sont encore vivants Mais pour autant ont traversé Et ce sont des personnalités Dans lesquelles on peut puiser beaucoup de choses Pour se retrouver dans ce qu'on appelle La continuité de l'État Parce qu'apparemment On a toujours tendance à faire rupture Quand il y a changement de régime Et parfois ça nous cause beaucoup de tort En tout cas j'ai beaucoup apprécié cette information là Et j'encourage le président de la République Vraiment il ne doit pas se limiter à l'unique visite Et surtout, vous savez, dans le contexte actuel Kingo a été le procureur général à l'époque Il était d'une rigueur exceptionnelle Vous imaginez, il avait même arrêté le ministre Mampoui Le ministre de justice en fonction Mais Kingo, le procureur général L'avait arrêté, foutu à Makala Et à chaque fois que Mopoui le nommait C'est plutôt les, comme on les appelait Les mouvenciers qui allaient se prendre Auprès de Mopoui Tout lui dire que non, non Cette rigueur de Kingo Et finalement Mopoui aussi en tant qu'homme Il a lâché pour faire un meeting à Kingo Et dire qu'il me dit Je ne gère pas les moutons Cette rigueur pour la rigueur Mopoui n'en voulait plus parce qu'il est accablé Par la pression de tous les autres Donc, en tout cas que le président Fasse ce genre de mouvement En tout cas, ça dénote d'abord D'une considération Il lui n'a pas à exiger que Kingo vienne vers lui Mais lui est allé vers Kingo Malgré que c'est lui le premier citoyen En tout cas, c'est une information Que nous devons prendre à bras le corps Et voir le contenu La portée de cette situation-là Merci beaucoup Alors Maître Claude, à vous également Est-ce qu'il y a une information ? Comment d'abord voir Comment est la santé Le Congo mon héritage ? Oui, le Congo mon héritage Se porte à merveille C'est un jeune parti Mais animé par des gens Qui s'y connaissent politiquement Et donc nous avons des ambitions Et nous sommes en train de travailler Là, nous sommes dans notre première phase Celle de l'implantation Et par la suite viendra la consolidation Et donc voilà Nous allons nous affirmer Comme une force politique réelle Qui a de l'ancrage Au niveau national Mais je dirais Du côté information Laissez-moi m'apaisantir un peu Sur le ministre Alexis Guizarro Je cite son nom Parce que le ministre est en train De faire piètre figure Dans son secteur des infrastructures Vous pouvez comprendre Qu'aujourd'hui Le gouvernement Qu'est-ce que je dis ? Le gouvernement Souminois Trois mois Et deux semaines Si je compte bien Il n'y a même pas un moellon Qui est jeté Tous les artères Principeurs Et dans un état De délabrement Tellement avancé Et le ministre est là Je ne sais pas Et sous L'impulsion De messieurs les ministres Alexis Guizarro Aujourd'hui FONER Commence à exécuter des travaux Alors que Le FONER Le Fonds national Pour l'entretien des routes C'était Comment On a mis ça en place Comme une banque Ok Où l'état Devrait Rétrocéder De l'argent Mettre de l'argent Décaisser de l'argent Dans cette structure Justement Pour que la structure Puisse Comment donc Financer des travaux Tels que l'OVD Et le Fils des routes Mais aujourd'hui L'OVD N'a plus de marché Tous les marchés C'est FONER Qui exécute Voyez-vous Même L'Office L'Office des routes Il n'a pas de travaux Vous avez encore L'ACGT L'agence congolaise Des grands travaux Commence aussi A exécuter des travaux Et Conséquence Aujourd'hui L'OVD Ils ont des impayements Le traitement Des agents Est tellement dégradé L'Office des routes Pas de marché Voyez un peu Et tout ça C'est ce désordre Que nous a amené Monsieur le ministre Alexis Gizarro C'est pourquoi J'en appelle A madame la première ministre Judith Souminois De rappeler un peu Ce trou Pour arranguer Cette fois-là Que chaque ministre Puisse poser des actes Qui va soutenir L'action gouvernementale Sinon Comment nous pouvons Coter madame Judith Dans les secteurs Des infrastructures Il n'y a pas de route Mais nous avons Un ministre qui est là Bon je ne sais pas Est-ce qu'il y a un problème De financement Ou s'il y a financement Mais pourquoi L'OVD n'active pas N'a pas de marché Pourquoi l'Office des routes N'a pas de marché Voyez La voirie C'est l'apanage De l'OVD Mais jusque-là Il n'y a pas de travaux Qui se font Bientôt là C'est la pluie D'abord déjà Nous sommes déjà En pleine saison De pluie Voyez-vous Mais Cette ville de Kinshasa Là nous parlons même De la ville de Kinshasa Et dans le Congo profond Mais ça sera terrible Je demande A monsieur le ministre Alexis Guizarro De bien relire encore L'ordonnance créant L'agence congolaise Des grands travaux Le FONER Avec les objectifs Qui les sont assignés Parce que c'est pas normal Comment le FONER Peut commencer à exécuter Des travaux Comment l'agence congolaise Des grands travaux Qui est une structure Spécialisée Pour la qualité Des ouvrages Pour la qualité Des ouvrages Mais cette agence Commence à exécuter Des travaux Et qui leur octroie Des marchés Voilà la question Que moi je me pose Donc madame Gilit Est dans l'obligation De rappeler Monsieur Alexis Tangomont Et monsieur Alexis Guizarro Merci beaucoup Monsieur Maître Claude Niembo Alors la première thématique Monsieur Henry Arrestation des cètes Qui connaît Fativée Réduire Le silence Les opposants Une question que nous L'opposant sénateur Bon Je pense que Des telles déclarations Ne peuvent pas m'étonner Que Cette opinion Contraire Puisse Voir Dans tout acte Posé Dans ce sens là De Cet objectif De réduire Au silence L'opposition Je pense que Dans les Dans le fonctionnement De l'état Nous avons Nous avons Aussi Ou disons Parmi les obligations Ou les missions De l'état C'est d'abord La gestion Des personnes Et des biens Et cette gestion là Sous-entend Comprend La sécurisation Des personnes Et dans Cette matière là De sécurisation Des populations Des personnes Tout le monde Est tenu à être Très très regardant Que vous soyez Même du pouvoir Si vous vous engagez A exploiter Certains discours Ou certains Faits et gestes Susceptibles D'opposer Des populations De les opposer Les unes Contre les autres En termes Je peux dire Même De tribus Je crois que Les services Habilités En principe Ne devraient Que prendre Le déçu Pour prevenir Aux conséquences Vous savez Cette Kikouni A eu le malheur D'abord De faire son adresse A Lubumbashi Au Katanga Et le Katanga Nul n'est censé Ignorer C'est un terrain Qui n'est pas Du tout favorable A Félix Et Tsekedi Au regard même Des résultats Des dernières élections Il n'a pas eu Grand chose là-bas Ça voudrait dire C'est pas Là il n'est pas Prépondérant Et comme il y a Des événements Que l'on a connus Dans ce pays Au départ De la politique Au départ Des comportements De nos acteurs Politiques Il y a toujours eu Des échauffourées Entre Les deux peuples Qui sont Issus Des deux provinces Voisines Notamment Le Katanga Et le Kassaï Ces événements là Sont des événements Très malheureux Qui au bout du compte Ça brise même Ça brisait même Des foyers Vous voyez Un papa Qui est Du Katanga Et maman Qui est du Kassaï Et quand il y a eu Les événements Par exemple De triste mémoire Sout Kiongwa Kumuanza Ça brisait les foyers Malgré la présence Des grands enfants Même Kiongwa Kumuanza A été victime Lui-même Parce que son épouse Était Originaire du Kassaï Et ça brisait le foyer Vous voyez Donc je pense que On ne doit pas seulement Voir Qu'on est en train De museler L'opposition Mais il faudrait Que aussi L'opposition Ne verse pas Dans la subversion Dans les actes susceptibles De causer Des dommages Des dégâts Des dégâts Irréparables Vous voyez Donc il y a des choses Qu'on ne sait pas Vraiment détailler Mais néanmoins Tout le monde sait Que ce n'était pas Un terrain favorable A ce genre de discours Parce que Quand vous voulez Faire comprendre A une certaine population Que vous êtes des victimes De Tshisekedi Par exemple D'accordé la parole A maître Claude Pourquoi on lit Cette arrestation A Félix Tshisekedi Bon c'est D'abord Il faut Alors qu'il y a un service Oui il faut prendre ça Que c'est déjà Dans l'habitude Des Congolais Parce qu'il n'y a pas A condamner Quelque part Félix Tshisekedi Doit aussi subir Que l'opinion Dise que c'est lui Parce que c'est comme ça Que quand l'UDP C'était aussi Dans l'opposition Dès qu'on arrête Quelqu'un Par les mêmes services On dit C'est Mobutu C'est Kabila Mais c'est normal Maintenant que cette éducation là Que le peuple Congolais A reçu De cette grande Opposition Durant 37 ans C'est difficile Que le Congolais S'en débarrasse C'est comme ça Tout à l'heure Là on venait Du régime Joseph Kabila Tout Nous mettions Sur les épaules De Joseph Kabila Donc Aujourd'hui aussi Félix Tshisekedi Ne doit pas se sentir Mal à l'aise Face C'est cette opinion Là où les régimes Oui Il doit aussi Consommer ça Quitte à lui De savoir Comment gérer Là où Par exemple Les services Ont commis des fautes Parce qu'il n'est pas dit Que quand vous êtes Des services Ou agents De la sécurité Vous n'êtes pas Encadrés par la loi Non Vous ne faites pas Tout ce que vous pensez Faire comme ça Vous pouvez interpeller Mais ne signifie pas Vous devez torturer Vous devez infliger Des traitements Dégradants Des traitements humiliants Non Ça va encore Vous rattraper Donc Il faut que Félix Tshisekedi D'abord pour moi Il doit trouver normal Que l'opinion Dise que c'est lui Maintenant A son niveau Lui doit tout faire Pour que Son engagement D'humaniser Ces services-là Soit effectif C'est-à-dire Vous interpeller Oui Mais vous devez Faire dans le laps De temps Envoyer Au parquet Pour éviter Qu'il y ait Des dérapages Lesquels Pourront faire Tache d'huile Sur son régime Alors M. Claude A vous également Par rapport à cette question Comment avez-vous Analysé Cette question Oui D'abord De prime abord Il faut comprendre Que l'État A ses instruments De sécurité Nous avons La NER Nous avons La DEMIAP Nous avons CNES Ce sont Des structures De l'État Qui veillent même Sur la sécurité De l'État Voyez-vous Et dans le cas Sous-examen Nous parlons Nous parlons Tout en étant Au katanga S'adressant au katanga Pour dire Que voilà Vous êtes victime De monsieur Félix Tshisekedi Alors De tels propos Moi je ne vois pas mal Quand l'ANER L'a interpellé C'est à lui maintenant Pendant l'instruction Au niveau de l'ANER De démontrer D'argumenter Ses propos Pourquoi il a tenu ça Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se mijote Derrière Se dire Alors Moi je pense que l'ANER A fait son boulot Vous voyez Et comme c'était De la récupération politique Vous avez vu D'aucuns Disaient Que c'était mort Aujourd'hui C'était ressuscité Voilà Donc c'était De la manipulation Alors que Quand X personne Ou un compatriote Est interpellé Par l'ANER Moi je pense que Et tant que compatriote Nous devons d'abord Faire confiance A nos agences Des renseignements A cette agence Des renseignements Qui est l'ANER Nous devons faire confiance On doit maintenant Attendre L'évolution De la question Vous voyez Et qu'aujourd'hui L'ANER A bouclé Ses instructions Il l'a Vous voyez Devant Le parquet Alors On attend Mais non Moi je vois Très mal Comment les gens Sont en train De spéculer Alors qu'attendons La justice Faire son travail Alors quand est-ce que L'opposant Ou l'opposition Dévient touchable Parce que On a vu Les réactions De quelques leaders De l'opposition Réclamer Exiger Même Sa libération Est-ce que c'est A eux D'exiger Ou on laisse On doit laisser Les services Faire son travail Ça c'est une récupération Et manipulation Et manipulation Politique Vous savez le mal Avec l'opposition Parce que moi Je reviens Dès là L'opposition En RDC Se situe Dans la forme L'opposition L'opposition Congolaise N'est pas dans le fond Si l'opposition Congolaise Était dans le fond Autour de la gouvernance De monsieur Félix C'est ce qu'il dit Président de la République On n'arrêterait personne Parce que Le débat C'est dans le fond Mais voilà Que l'opposition Excelle au niveau De la forme C'est comme ça Qu'ils ont chaque fois Des démêlées judiciaires Pourquoi ? Parce que Même si Il ne fallait pas citer Les noms de Félix Vous citerez toujours Son nom Même si Le léopard N'allait pas C'est toujours Félix C'est ce qu'il dit Posons-nous la question C'est interpellé Est-ce que C'est ce qu'il dit Qu'il a interpellé ? Non C'est les services Mais comment Recoller ça A la personne Ou à l'institution Présidence de la République Voilà La manipulation politique Que je dénonce Moi je demande Aux uns et aux autres D'être posé Serrant De suivre L'affaire Au niveau du parquet Et si le parquet Estime que Voilà Ses propos Vraiment Comment Je vais qualifier ça La propagation De faux bruits Est établie Voilà La justice Va faire son travail Donc je demande Aux uns et aux autres En tout cas De s'apaiser Voyons voir Comment la justice Va continuer Ses instructions Et à l'issue Des instructions Nous saurons Que voilà Mais c'est Etat quitté Que non Mais c'est Et condamné Alors Monsieur Henri Tumbalanga Vous avez suivi Maître Claude Qui veut A ce que Les services Ou la justice Puissent faire son travail Mais on sait bien Que avec Une justice Se qualifier Des malades Il y a toujours Une pression politique C'est quoi la crainte Peut-être A votre niveau Comment vous envisagez Parce qu'on sait Comment ça commence Et puis Écoutez Daniel J'ai bien suivi Ce que Dit Claude Mais je vous ai Fait voir ici J'ai rappelé D'où nous vient Ce comportement C'est pas étonnant Vous pensez Regardez même Toutes les anciennes vidéos Que disaient Les opposants Vous voyez Donc On n'est pas Dans un Un système Nouveau C'est la récupération Politique Mais Tout n'est pas Nouveau A la justice Quand on arrête Un Congolais Moi je sais Que une fois On avait vu Un opposant Considérer la justice Sous Joseph Kabila Et je peux dire Même Donc l'emblème De l'opposition Étienne Tshisekedi Là il s'agissait Du cas De malversation Dont faisait L'objet Son secrétaire général De l'époque De l'UDPS Jacques Mais étonnamment Étienne Tshisekedi A pris le dossier Et a foutu Son CG A la justice Vous voyez Donc Il a Il a considéré Cette justice C'est pourquoi Lui souvent disait Que Moi je n'ai pas De problème Aux individus Mais plutôt Je m'attaque Au système Vous voyez Donc c'est là Où peut-être Tout ce que nous voyons Aujourd'hui Comme des opposants Ils se sont Ressourcés Auprès Détienne Tshisekedi Parce que Tous ces gens ici Si on retourne En 2011 Il y en a Qui étaient allés Aux élections Sous la casquette De Tshisekedi Vous voyez Il y avait même Je ne sais pas Comment je peux appeler ça C'est un parti politique Ou quoi Mais il y avait Une structure SET Donc S-E-T Soutien Étienne Tshisekedi Donc les gens Se sont fait élire Sous le nom propre D'Étienne Tshisekedi Notamment Il y avait Neko Basile D'ailleurs Qui était le mieux élu De Kinshasa Par ce nom là Et tout le monde Était amonieré Les Franck Diongo Tout ce monde là Était amonieré Vous voyez Donc moi Je pense que Ce qui est important Pour moi C'est que Je l'ai dit Et je le répète Que le président Félix N'en soit pas Offusqué Parce que C'est comme ça Que même lui-même Il le sait Quand il était Dans l'opposition Il ne cessait De pointer Que tout de suite Kabila Vous voyez Donc ce jeu là Le revient Mais c'est à lui De faire la démarcation C'est à dire Il doit beaucoup plus Être dans le fond Des fonctionnements De tous ces services là J'ai rappelé ici Son engagement Lors de sa prestation Des serments En janvier 2019 Il a pris cet engagement D'humaniser Les services Ce sont ses propres termes Mais dès lorsque Il y a toujours Des plaintes Que il y a La maltraitance Il y a cette torture là Non Là maintenant Les services Bien sûr Doivent fonctionner Mais pas de cette même manière Qui avait été décrié Autrefois Par On arrête On ne sait pas Où est-ce qu'on amène La perte de l'individu Et puis à la fin C'est mort Ou est-ce que c'était Comme être On le disait Bon tout ça Mais c'est ça Je suis en train de dire Que lui Qui a pris cet engagement là En tant que le garant Du bon fonctionnement Des institutions Voyez J'ai dit ici Les services de sécurité Ne sont pas des services Extraterrestres Mais ils sont encadrés Par les lois Quand vous arrêtez Quelqu'un Mais néanmoins Vous ne devrez pas Lui priver Ou priver Sa famille Ou moins encore Ses conseils D'accéder à lui C'est là où Eux-mêmes Sont à la base aussi De toutes ces Rumeurs là Parce que quand Vous ne savez plus Communiquer Soit à l'épouse De la personne Que Voilà Il est là Il sera auditionné Et vous laissez un vide Vous dites A son épouse C'est encore rappelé Les cas Cherbé Ok Mais voilà La crainte On a déjà des cas Tout ça là Parce que ça peut Vous savez Vous ne pouvez pas forcément Avoir interpellé Quelqu'un Pour lui donner la mort Mais il y a De ces gens là Tel qu'on est ici Il y a quelqu'un Qui a par exemple Il a 50 ans Il n'a jamais été Même à la police Ok Et vous le prenez Il peut paniquer De lui-même Dans votre cachot là Et il meurt Ça devient maintenant Un cadavre Dans vos mains Vous devez Cher Cher Maintenant Expliquer Mais pourtant Ce n'était pas Que vous l'avez interpellé Pour lui donner la mort Donc moi je pense Que il n'y a rien De nouveau Dans ce que disent Les opposants C'est comme ça C'est aussi Cette façon là De faire pression Pour que L'irréparable N'arrive Vu ce qui se passe Des fois Les services Se comportent aussi De la façon Dont on laisse les gens Sans savoir Qu'est-ce qui se passe Réellement Donc moi je pense Que tout est On est habitué à ça Mais c'est question Est-ce que Le président de la république Fasse un effort Pour que Réellement Qu'il puisse Concrétiser Cet engagement Au regard De ces services C'est-à-dire Les humaniser Selon Son propre Cité Qui inquiète Chaque fois qu'on arrête On ne sait pas Mais c'est ça C'est ça encore Le problème J'ai relevé ici Que ce sont eux-mêmes Les services Qui donnent naissance A ces rumeurs-là Regardez par exemple Le cas de cette Kikouni Quand il est interpellé Il s'en va Et sa femme Suit à la nerf Là-bas on lui dit Que Selon elle-même Qu'il n'est pas ici Bon Elle va à la demi-âpe Oh il n'est pas ici Alors vous laissez Vous créez quoi Vous savez Le vide Il y a toujours Cette horreur-là Quand vous créez un vide Donc vous laissez Champ libre A la spéculation Donc c'est eux-mêmes Qui sont à la base De cette spéculation Pourquoi Vous gérez mal Même des petites Ça ce sont des petites Situations Vous interpellez quelqu'un Oui il est ici On doit l'auditionner Ça fait quoi Sa femme va rentrer Avec Elle peut dire Ok Comme ça je me rassure Pour lui amener à manger C'est la moindre des choses Le pire peut arriver Qu'on traite Qu'il est là Non C'est comme ça Pour avoir de prendre La deuxième thématique Sur les dossiers Qui connaît Oui je vais Je vais revenir Sur L'aner Mais laissez-moi un peu Comment argumenter Pas argumenter Mais analyser un peu Ses propos Je me pose une question Pourquoi Avait-il choisi Katanga Ses discours Pouvez bien le faire Au Bakongo Ok A l'équateur Pourquoi seulement Choisir les Katanga Alors que Il y a une mauvaise histoire Il y a un mauvais passé Entre Les Katangais Et les Kassaïens Nous ne pouvons pas encore Revenir sur ça Et de tels propos Teni N'est-ce pas Pour révolter ce peuple N'est-ce pas Pour Comment donc Entré-choquer Et l'aider Communauté Communauté Vous voyez Et donc Nous sommes politiques Et un irresponsable politique Avant d'agir Il doit d'abord Voir les paramètres Il doit Se ressourcer Du point de vue De l'histoire Ok Vous voyez Et là moi Je pense que c'était Déjà prémédité C'était un coup Déjà prémédité Pour Seth Parce que Quand Il va Au Katanga Il lance Son activité politique Et là Il lâche C'est compliqué Et je demande A sa famille A sa famille Politique Biologique D'être serein De renouveler encore Leur confiance En la justice Parce que nous n'avons pas De justice au Congo C'est seulement cette justice Et donc Nous devons Rénouveler encore notre confiance A cet appareil de justice La nerf Je suis d'accord Comme mon frère Henri venait de dire Oui mais Écoutez Il y a des avancées Mais pas des avancées Significatives Mais au moins Il y a des avancées Au niveau de la nerf Vu le pratique L'approche Par rapport A des interpellations Ça n'a pas changé Depuis la nuit des temps C'était toujours comme ça Et ça continue Mais Une fois dedans Dans la nerf Il y a un peu des avancées Vous sortez Vous rentrez en la nerf Vous faites deux jours Trois jours Quatre jours Une semaine Un mois Mais vous sortez Avec une très bonne santé Ce qui n'était pas le cas Par le passé Le régime passé Non Vous entrez là-bas Mais vous sortez Vous devez vite aller aux urgences Oui Mais aujourd'hui La nerf est là On vous garantit Donc voilà Peut-être on vous prive La communication Mais le manger Le lit Vous dormez Dans de très bonnes conditions Oui Bon Il y a d'autres qui fistigent Voilà Les cas des tortures Tout ça Mais cette agence Assez pratique Assez pratique Ce n'est pas seulement La nerf ici Même dans des pays Des vieilles démocraties A la seule différence Que là Il y a des tortures Terribles Mais qui ne fuite pas Via les réseaux sociaux Mais ici Chez nous Il y a un agent On est en train De torturer Mais il y a son camarade Qui filme Et ça C'est punissable Et c'est condamnable Ce n'est pas un professionnel Voyez Et c'est toujours comme ça Vous savez Il y a des cas Qui se passent Dans des pays De vieilles démocraties La France allemande Les Etats-Unis Dans leurs agences Des renseignements Mais Qu'est-ce que vous voulez C'est vrai Que la nerf est là Il y a toute une loi Qui organise Ces services Et je ne pense pas Que la nerf Aujourd'hui Dans sa façon De fonctionner Peut aller Au-delà De ses Prérogatives Je dirais non Mais moi Je dis tout simplement Aux Congolaises Et Congolais De renouveler Leur confiance Aux services De sécurité Que nous avons Parce que sans Ces services De sécurité Les Congos Risquera de disparaître Voilà pourquoi Nous devons Rénouveler notre confiance A tous ces services Alors nous prenons La dernière thématique A rentrer par les matières Monsieur Henri Timbalanga Nous avons Toujours l'habitude D'assister Au même Protocole Aux mêmes Matières Aux mêmes Décisions Qu'est-ce que Qu'est-ce qui peut De manière particulière Caractériser Cette rentrée par les matières Dans le contexte actuel Permettez vite fait Que je place Deux ou trois mots Sur le dossier C'est qui est connu Avant d'entamer Vous savez là Où ça devient un peu Aussi comme une pilule amère Regardez ce qui se passe Dans les réseaux sociaux Maintenant On balance Les vidéos D'une dame Qui se présente À corps et à cri Je suis du pouvoir Je suis la petite soeur du chef Mais dans le contenu Fait l'apologie Du tribalisme Et On ne l'interpelle pas Pendant ce temps Qu'on a interpellé Cette kikouni Vous regardez Et ça choque Les esprits Des Congolais Et on met à l'épreuve Quand vous lisez Les commentaires On dit Nous voulons voir Comment Moutamba Va donner injonction On a peur De cette dame Parce qu'elle se dit La petite soeur de Félix Il y a des humains Elle n'est pas au pays Dans l'histoire Non Les vidéos C'est sur place Elle est en train Elle le dit Elle le fait Elle fait même des vidéos Nuitamment En train d'aller chercher Sa cible Disant que Les lois On a reçu Donc c'est comme si Les services Ne peuvent aller Que quand il s'agit De quelqu'un Qui est de l'opposition Ou de l'autre camp Qui n'est pas du pouvoir Là c'est très injuste Alors ça ne fait pas bon Ça ne va pas encore Donner du crédit A la sécurité Du pays Parce qu'elle tient à quoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on a peur d'elle ? Ou qu'est-ce que ça voudrait dire ? Parce que ses propos Sont très très graves Outrageants même A l'endroit de toute la magistrature Parce que quand quelqu'un Dit que Là-bas au procès Moi je vais te blesser Mais tu vas aller là-bas Tu vas trouver Le juge C'est Moutombo Les greffés C'est Kazadi Les inspecteurs judiciaires Ce sont les Et les Kankolong Et personne ne l'a interpellé Alors moi je me demande A quoi encore interpeller Kekouni Parce que ça devient Comme si C'est pour les uns Qu'on agit contre Et pour les autres C'est permis Alors je pense que De ce côté-là Soit On est un service Pour sécuriser L'état congolais Ou soit On est autre chose Alors Ça là C'est pas intéressant La rentrée Parlementaire Daniel Bon Moi je pense que D'abord C'est une session Essentiellement budgétaire Mais seulement Pour moi Il faudrait Que la particularité Soit un accent Sur la sécurité Du pays Parce que Voyez même Le gouvernement Je dirais même Que le gouvernement Est en train De beaucoup tâtonner 29 28 29 30 Je crois Août Il y avait Une forte délégation Qui est allée Au Rwanda A Roubavu Il y avait La RDC Le Burundi Et le Rwanda Donc des experts Militaires Et des experts En renseignement Se sont retrouvés Là-bas Pendant trois jours C'est de là Qu'ils ont pondu Tout ce plan-là Comme quoi Comment Désactiver L'FDLR Et ainsi de suite Bon Ils sont retournés A Rwanda Donc la RDC Et le Rwanda Pour voir Comment Continuer Quant à la mise En oeuvre De tout cela Mais Curieusement La ministre De la coopération Régionale Qui chapotait La délégation De la RDC A tout rejeté Alors Moi je me suis Demandé Personnellement Quand cette délégation Là Des experts Militaires Et de nos Renseignements Sont allés Là-bas Ils ont travaillé A Rouba Pendant je crois Deux ou trois jours Est-ce que Était-il parti D'eux-mêmes Non C'est la République Qui les a envoyés En tant que des experts Militaires Ils ont fait leur travail Et quand ils sont retournés Ils ont fait rapport Ils ont fait rapport Mais pourquoi alors Ce Ce rejet là Brutal Alors que si Par exemple On a eu à échanger Plusieurs fois Sur cette histoire De l'engagement Qu'avait pris Qu'aurait pris Le gouvernement Congolais D'anéantir L'EF de l'air On ne cessait de le dire Que c'est un mauvais Engagement Parce que Les occidentaux Qui sont derrière Tout ça Peuvent nous jouer Un très grand coup Ils peuvent Nous contourner Commencer encore A ravitailler Parce que vous savez Quand vous avez Une troupe D'au moins 1000 éléments C'est déjà Un bataillon On ne peut pas négliger C'est déjà Un bataillon Et si Un bataillon Est bien équipé Mais ça va vous causer Du tort On risque de connaître La même histoire Avec l'M23 Selon le monsieur Le secrétaire Oh non Ils sont Mieux armés Que vous Et ils risquent De nous refaire Encore cette histoire Mais je pense Que le gouvernement Aurait écouté Cette opinion Contraire Que non Au lieu d'aller Prendre d'abord Cet engagement Envoyer Nos experts Militaires Au Rwanda Ils travaillent À trois Et ils pondent Un plan Ensemble Et puis maintenant C'est le politique Qui vient de tout jeter En moule Alors même les militaires Qui étaient partis là-bas Finalement ils risquent De ne plus rien comprendre Pourquoi on les avait envoyés À Aruba Et quel rôle Peut jouer le Parlement Au Sénèque Avec tout ce que vous venez Mais oui Et surtout en cette situation D'abord le Parlement Devra Inviter Madame la ministre À la coopération régionale Pour qu'elle explique D'abord Pourquoi C'est la vice-ministre La vice-ministre Pourquoi Se volte-face Elle doit expliquer Parce que vous avez envoyé Une délégation Et au départ Avant d'aller Ils ont échangé Ici Le gouvernement congolais Savait de quoi Ils vont aller Parler là-bas Mais eux En tant qu'experts Ils ont fait leur travail Ils ont pondu Un plan ensemble Burundi Rwanda Et RDC Maintenant quand ils reviennent Par devant le médiateur Pour maintenant Définir Comment la mise en application C'est alors que le gouvernement Rejette Voyez Donc le Parlement A un rôle à jouer Peut appeler La ministre Pour qu'elle explique Devant la représentation nationale Le pourquoi De ce rejet là C'était mieux D'éviter Ce spectacle là Que d'y aller Pendant que déjà Des citoyens congolais Ne cessent de crier Qu'il ne faut pas Prendre cet engagement là D'aller Et c'est nous qui perdons Nos terres Nos morts Tous les jours Il est vrai que Je crois que Beaucoup d'entre nous Ont toujours souhaité Que notre armée Retrouve cette capacité A défendre Sinon Les négociations Vont nous tourner De fois en bric Alors Maître Claude Nogoma Vous avez suivi M. Henri Il insiste beaucoup Sur l'aspect sécuritaire A vous également Comment Vous Quelles sont Vos attentes Par rapport A cette rentrée Parlementaire Oui C'est comme M. Henri Venait de dire C'est Un rentrée Parlementaire Uniquement budgétaire Mais Il y a D'autres matières D'autres questions Qui peuvent aussi Être abordées Telles que La sécurité Telle que La cherté De la vie Donc Tout ça Ce sont des questions Que le bureau De l'Assemblée nationale Peut inscrire Aussi à l'ordre du jour Mais Je pense que là Ça sera Une session budgétaire Donc Nous allons Maintenant Attendre A ce qu'il y ait De bas Sur le budget De l'exercice 2025 Parce que là Nous savons que La loi de finances De 2024 Nous C'est en cours Elle s'encourt Déjà Mais nous allons Au mois de décembre C'est là Nous serons Beaucoup plus Informés Du taux De réalisation Le budget A été réalisé A combien de pourcents Est-ce qu'il y a I dépassement budgétaire Est-ce qu'on a Attain les assignations Donc La seconde partie De ces budgets Soit alloué A l'armée Donc c'est-à-dire La défense Soit alloué A l'enseignement A l'éducation nationale Et à la santé C'est inconcevable Vous avez un budget national Mais la clé Des répartitions De ces budgets Les institutions Vous prennent déjà 60-70% Alors que Les secteurs majeurs L'enseignement La santé La sécurité On leur donne des miettes C'est pas normal Et donc Si les honorables députés Peuvent aider la république Cette fois-là A revoir la clé Des répartitions Par exemple Je vais vous dire Nous avons ici Les budgets 2024 Un budget De 16 milliards de dollars Mais quand vous voyez La clé des répartitions Je me dis Mais nous sommes où ? Nous sommes où ? Nous sommes en pleine guerre Nous sommes agressés Mais regarde Le pourcentage Qu'on alloue A la défense Donc Il y a de quoi S'est posé des questions Pourquoi Cet déséquilibre En termes De répartition du budget L'éducation nationale N'en parlons pas Comment vous voulez Que nous ayons Des centres de recherche Standard international Alors que vous allouez Là-bas des miettes Comment inciter Le professeur Comment inciter Les corps Scientifiques Aller beaucoup plus Les députés De pouvoir tenir compte De ces observations Un budget national Gouvernementales Il doit travailler Pour que nous ayons Au moins la calmer Au moins la calmer Parce que Si vous n'avez pas La calmer Comment vous pouvez Avoir la paix ? Ce sont des états Le ministre de défense Mais Je ne le sens pas Je ne le sens pas Et d'ailleurs C'est ce que venait De soulever tout à l'heure Ici monsieur Henri Mais c'est grave La tripartite A été tenue Il y a eu des engagements Pris entre les partis Mais La partie RDC Après avoir Bouclé les travaux Il revient dans la maison Il soumet les rapports A qui les droits Voilà les politiques Rejettent Or La dame La vice-ministre En charge De l'intégration Sous-régionale Devait nous dire Devait même animer Un point de presse Ok Pour éclairer La lanterne de l'opinion Que voilà Voilà Les clauses Qui sont sorties De ces assises Et nous estimons Que la partie RDC Nous sommes d'IP Je ne sais pas Dans la conclusion C'est dans le traitement Monsieur Henri a parlé Sur l'aspect FDLR Accepter Des activités FDLR Alors que Ce sont Les partenaires Qui soutiendraient Les mêmes Mais non Écoutez Si c'est le partenaire Qui soutenait Et qui soutenait Les FDLR Ou Les pays agresseurs Mais nous sommes ici Au Congo En 2000 Si j'ai une bonne mémoire En 2013 Ou 2014 Mais il y a eu Un accord signé Entre Kabila Et Kigali Pour l'attraque Des FDLR Il y a eu Un groupe de militaires Rwandais Qui ont passé Pratiquement Six à sept mois Dans l'est du pays Une opération Pour traquer Les FDLR Coordonnées Par les FRDC Le gouvernement A accepté Officiellement Qu'ils sont Chez nous C'est qu'on a toujours C'est ça Parce que Kabila A son temps Kabila A son temps Ne voulait même pas Entendre cette histoire Des FDLR Et qu'est-ce qu'il avait dit Bon ok Envoyez-moi vos militaires L'opération FDLR Traquez-les S'ils sont ici Mais que ces opérations Soient supervisées Par mon armée Chose faite Et après Ils n'ont même pas trouvé Un FDLR Mais d'où est venu Les mêmes prétextes Mais il faut savoir Ça c'est la stratégie Des Kagame Ils se cachent Derrière ça Alors qu'en RDC Il n'y a pas Des FDLR S'il y a des FDLR En RDC Mais écoutez Les FDLR Ils doivent déjà Aujourd'hui Nous sommes en 2024 Alors cette histoire Des FDLR Ça date Ça date Donc ici Moi je ne pense pas Que le pouvoir On a toujours suivi Des communiqués A chaque fois Qu'il faut condamner On demande A la RDC De ne pas soutenir Les FDLR Mais ça c'est la stratégie Les lignes européennes Vous savez le problème C'est l'erreur du gouvernement Qui de fois Accède à ces histoires-là Quand vous acceptez Donc Et puis après C'est tout Ça nous colle à l'apport Parce que nous aussi Nous avons donné crédit A ces discours Que voilà Il y a des DLR Si tout ça Mais non Écoutez S'ils sont ici Voilà Si on accepte Mais à condition Que vous aussi Vous retirez Donc quand vous acceptez ça Vous êtes déjà Dans le piège Vous êtes dans le piège Du malin Et donc moi je pense Que les gouvernements Aussi Sur l'aspect sécuritaire Ils doivent communiquer Suffisamment Ils doivent suffisamment Communiquer Pour éviter cette histoire De parlotage De rumeurs Voilà Il y a ici Il y a ici Il y a là Non Il faut communiquer Vous savez Dans des pays sérieux En cas d'agression Il y a toujours Des points de presse Tenis conjointement La défense Le ministre des affaires étrangers Et voire même Le ministre Dans les cas sous examen Le ministre De la coopération Sous régional Donc je peux même dire Une tripartite Qui doivent chaque fois Être tenue Pour restituer A la population Mais quand il y a Silence radio Il y a de quoi A se poser des questions Peut-être on attendait La rentrée par les matières Parce qu'on n'en parle plus Ni Mouyaya On ne communique pas Régulièrement Sur la situation actuelle Daniel Vous avez fini Comme ça La parole circule Vous savez Je reviens encore Sur Le passage La visite Du président de la république Chez Léon Kenguadoun Moi je Je demanderais Au président de la république De consulter A fond Et de façon Permanente Léon Kenguadoun Parce que Il a géré Cette situation De l'Est Il en connait Bien de choses Léon Kenguadoun Même quand nous disons Deux fois Que c'est maintenant Qu'on a dénoncé Mais non Léon Kenguadoun Le premier ministre Il se retrouve en Belgique Il dit Aux officiels belges Que nous sommes agressés Par le Rwanda Il en sait Pertinement bien Et c'est lui Qui avait même révélé Que quand on a bombardé Le camp des réfugiés Or Le Rwanda Ne disposait pas De l'armée de l'air Mais avec quoi A-t-on bombardé ? C'était Le questionnement De Léon Kenguadoun Pour dire que C'était des avions Qui sont venus De l'Ouganda Mais qui appartenaient A la France Donc Ils créent Un motif Pour vous maintenir Dans un non-État Et quand on vous maintient Dans un non-État Vous vous pensez Être souverain Mais eux Dans cette logique-là Ils disent Que la souveraineté Ne s'applique pas A vous Parce que Vous êtes dans un Non-État Regardez comment On a perdu Beaucoup de choses Tous les territoires Qui sont occupés là-bas Ni le franc congolais Ne circule Ni le drapeau congolais Ne circule Tout est étranger C'est-à-dire Tous nos cinq éléments De souveraineté Ne fonctionnent pas Dans les espaces occupés Donc L'option ici De conquérir D'abord Mais c'est ça Parce que De se plier A la volonté De nos partenaires Qui demandent A chaque fois De se mettre A la table Mais nos partenaires Ne sont pas honnêtes Envers la RDC Ils ne sont pas Justes Ils ne sont pas sincères Mais maître Quelle attitude Avoir Ou adopter Nous on n'a Qu'une seule Obligation C'est-à-dire Malgré tout ce temps Mais la RDC Elle doit tout faire Pour donner Ou effarder Non seulement Il y a une chose Que je vais aussi Soulever ici Vous savez Nous sommes en train De dire Que la justice Est malade Mais pour autant Moi j'ai toujours dit Elle est malade Du fait De nos politiques Je parlais De la dame Qui fait tout ce qu'elle veut Qui l'interpelle On a peur Parce que Oh je suis du pouvoir Bon Prenez les militaires Qu'on a envoyé Les experts là-bas Ils vont Ils font leur travail Ils reviennent Et que font les politiques Ils rejettent Sans explication Quel est l'état d'esprit De ceux-là Qui sont allés faire Ce travail-là Plus loin encore On assiste à un procès Ici Vous voyez Donc Les politiques doivent être Très très regardants Les politiques ne doivent pas être Comme dans cette sorte Des spectacles Et ainsi de suite Une question Alors Je me pose la question Comment mettre fin Est-ce qu'on peut Mettre fin à cette guerre Sur Avec la démarche politique Ou militaire Comment mettre le dos ensemble Dans notre cas C'est C'est l'option militaire Qui viendra à résoudre Parce que vous savez En diplomatie La diplomatie Ne tient que Quand vous êtes fort militairement C'est comme ça Partout dans le monde Quand vous n'avez pas Cette capacité De dissuasion On va vous imposer On va vous imposer Des termes De négociation Si on Mais si On a subi ça Depuis longtemps Si aujourd'hui Nous sommes en train De nous plaindre De l'infiltration C'est quoi On a subi ça À San City Parce qu'on n'était pas En mesure De se défendre Sur terrain Et le pays Était déjà parti À 67% Vous voyez Donc moi je pense Que l'option militaire Et on a Ces capacités Là Il y a quelques jours J'ai rappelé ici Mais Claude Vous vous souviendrez Avec moi Les gens Semblent oublier Les exploits De notre armée Face Au rebelle Sous Le général Mouzamabé Koundabatoir avait fouille Ce n'était pas En négociation C'était une bataille Sur terrain Une bataille militaire Le général Le général Bahouma Ils ont battu Ces gens-là En fouille Ils ont fouille Ils sont allés Se tirer au Rwanda Et le général François Olinga Qui avait Mamadou Ndala Comme commandant Des opérations Mais ils ont battu Ces gens-là On a des Donc notre armée Alors c'est question De rechercher Au niveau de la politique Qu'est-ce qui leur échappe Parce que nous avons Des militaires Qui ont fait preuve Sur le plan Le champ d'honneur Koundabatoir Et avait fouille Sinon on l'aurait tué Par Mbouda Mabé Le président a toujours dit Il veut la paix Quel que soit les prix Mais c'est normal Le président est politique Il peut dire ça Mais sous coulisses Il doit travailler Pour qu'un jour On entend seulement Ça commence à attaquer On s'en fout De cesser le feu Et ainsi de suite L'Israël est là Les Nations Unies Décrète de cesser le feu Mais ils frappent Ils s'en foutent Alors maître Comment c'est rattrapé Le préalable Parce que La démarche de Luanda A échoué Alors comment S'est rattrapé Quels doivent Normalement être Les préalables Pour la rénégociation On peut le dire Je ne sais pas Bon moi je ne pense pas Moi je ne donne pas Confiance au crédit A toutes ces tables De négociation Non Aujourd'hui Notre souveraineté Est menacée Et nous devons Nous battre Bec et ongle Pour récupérer Notre souveraineté Et la récupération De cette souveraineté Ne passera que par L'organisation De notre armée L'organisation De notre armée Une armée Bien organisée Mieux structureuse Mieux équipée Va vous produire Une opération Ou une très bonne Politique Opérationnelle Sur terrain Voyez un peu Mon frère Venait de le dire Ici C'est de l'histoire Ce sont les mêmes Soldats Mais ils ont fait Échec A Kundabattore Mais qu'est-ce Qui nous manque Aujourd'hui Encore aujourd'hui Nous avons La loi Sur la programmation Militaire C'est la confiance Avec tout ce qu'il y a Comme infiltration Non Je vais vous proposer Vous savez Pour finir Pour mettre un terme A cette histoire Des infiltrations Nous devons copier Les autres Aller au Sénégal Aller au Gabon Aller au Congo Brasar Ils ont Des écoles Des cadets Les écoles militaires Où ils sélectionnent Des élites A partir Des sixièmes primaires Vous prenez Votre certificat D'études primaires Là vous connaissez Au moins les parcours De chaque Voilà Vous prenez Votre certificat D'école primaire L'État organise Un test De recrutement Il recrute Tous ses enfants Il les met A l'internat militaire Ils vont étudier Là-bas L'université Là-bas Et tout Au charge De l'État Donc les parents Même Coince les enfants A beaucoup Travailler dur Pour que ces enfants Se retrouvent Là Mais ici Même pour Recruiter Vous recrutez Qui ? Comment vous Recruiter ? Or Pour réorganiser L'armée Nous devons Repenser Les recrutements Les systèmes Les conditions De recrutement Mouboutou A 74 Il n'avait pas Confiance A l'armée Qu'est-ce qu'il avait Fait ? Il a enrôlé Des forces Les étudiants Mouboutou Octroyait des bourses D'études A ses étudiants Pour aller étudier Dans des grandes écoles Militaires Mais aujourd'hui Nous en voyons Qui ? Quel est le modèle Quel modèle Qu'est-ce que je veux dire ? Quel est le modèle De notre armée Que nous souhaitons avoir ? Ok Tout part de là Et ça c'est en long terme Mais en court terme Nous devons Redéfinir Notre diplomatie Militaire Ok Nous devons Redéfinir Notre diplomatie Militaire Et aussi Quand ça touche L'armée Il y a un département Au sein Du gouvernement C'est lui Du ministère Des affaires Étrangers On ne peut Pas prendre N'importe qui Nommé ministre Des affaires Étrangers Ce sont des fins diplomates La confiance Je vous dis Ce sont des fins diplomates Mais est-ce qu'aujourd'hui C'est le cas ? En tout cas Moi je me réserve Je ne pense pas Parce que Celui qui est Un fin diplomate Il sait bousculer Les lignes Il sait aller Même là où Il faut prendre des risques Négocier dans des grands salons Parce que Notre sécurité Notre souveraineté Nous devons la récupérer Avant de penser De penser A la paix La première chose à faire C'est de récupérer D'abord notre souveraineté Si nous récupérons Notre souveraineté C'est-à-dire Nous avons Une armée forte Si vous avez Une armée forte Votre économie Va augmenter Va galoper Et ça vous fera Encore plus fort Mais si vous avez Une armée faible Économiquement Vous serez mort Merci Alors Le temps est en train De dépasser Est-ce qu'on peut Risquer que Félicie Termine son mandat Et nous laisse Sous Le pays Occupé par L'armée Ce sera une très Mauvaise note Pour lui Parce que Lui A pris le pays Des mains de Joseph Kabila Dans l'entièreté Alors si Félix C'est ce qu'il dit S'en va Nous laissons Un pays Amputé De certains De ses territoires Ce sera une très Mauvaise note Pour toute sa vie Alors Vous avez soulevé Le problème De l'infiltration Rapidement Nous ne voyons Que les Rwandais Mais les véritables Et les grands acteurs De ceux que moi Je qualifie D'auto-infiltration Ce sont les Congolais Comment vous pouvez Comprendre Claude Prenez seulement Un petit exemple Félix Tshiseke Il doit aller Se faire soigner Mais deux mois Avant Nous on est informé Qui nous livre Ces informations A la place publique Avec des précisions Quelqu'un qui est à l'extérieur Un Congolais Ce sont les Congolais Qui sont autour De Félix Tshiseke Ça c'est sérieux On envoie une délégation En secret Ceux qui sont allés Au Rwanda Comment on a été informé Ce sont les Congolais Qui sont là-bas Qui font ces histoires Et ça affaiblit Nos stratégies Ne voyons pas seulement C'est d'abord Nous-mêmes Les Congolais Combien de ceux-là Qui sont autour du chef On les rattrape Dans les audios En train de lire Des histoires Contre le président Alors vous voulez voir L'infiltration D'abord les Congolais Eux-mêmes Même quand il va En consultation Qu'il n'aille pas Avec les gens Même pas avec un seul ami Qu'il aille tout seul Oui Parce que c'est terrible Mon frère C'est terrible Comment voulez-vous Que Kimmout Elle avait dit A l'époque Elle disait Abad Mais vous décrêtez Le huis clos Au Sénat Pourquoi Pendant que nous Faisons le huis clos Moi dans ma voiture Avant que je n'arrive A la maison Je suis L'homme des pirouilles En train de dire Ce que nous On a parlé Dans le huis clos Est-ce que vous comprenez On ne voyons pas Seulement les Rwandais Partout Nous-mêmes Congolais Nous avons Quel comportement De là où nous sommes On n'est pas attaché A la nation La dernière question Avant de conclure Et les Congolais Sont sous-traité Par les Kigali Mais si Par Kigali Ce sont eux-mêmes Il y a beaucoup Des Congolais Dans l'appareil politique Ils sont sous-traité Là-bas Pourquoi Parce que Chaque fois Nous voyons des scandales Les collaborateurs Du chef Mets dans le sac Ce sont eux Qui rendent Les Rwandais Plus forts Et pourtant En réalité Ils ne sont pas forts Ils ne sont pas forts Plus que nous Oui C'est toujours Le même Et quand vous voyez Par exemple Je vais vous dire Quand vous prenez Quelqu'un comme Nanga Un compatriote Mais qui accepte D'être sous-traité D'être sous-traité Par Kigali En créant Cette fameuse histoire Afsé Et autres Vous pouvez comprendre ça Et dans la stratégie De Kigali Qu'est-ce qu'il fait Pour déstabiliser La RDC Il passe toujours Par les Congolais Comme ils savent Que nous Les Congolais Est-ce qu'on peut dire Aujourd'hui Que le réseau A échoué Malgré C'est vrai Entre les deux pays De Kigali Et Kinshasa Même lui Le médiateur On a compté Beaucoup sur Les médiateurs Les partenaires Ils ne sont pas Sincérs Envers nous Le réseau Désigné par L'Union africaine L'Union africaine Vit au dépens Des financements De l'Union européenne Mais l'Union européenne Est contre La RDC Sous Félix C'est ce qu'il dit Alors vous pensez Que Lorenzo C'est médiateur Mais désigné par Qui Et l'Union africaine Fonctionne sous Financement De l'Union européenne Vous comprenez Tout ça là Je pense que Nous on ne doit pas Avoir confiance En tous ces gens là On doit plutôt Travailler sur Notre armée Sinon Parce que vous avez dit Maître Claude Est-ce que vous pensez Que les dialogues Bon Les dialogues Inter et externe Qu'est-ce qu'on peut Faisir ? Non moi je ne crois Même pas Je ne pense même pas Qu'il faut dialoguer Je ne pense même pas Il faut dialoguer Même en interne Je ne pense pas Pourquoi ? Parce que si il faut dialoguer Nous avons déjà Dans les institutions Nous avons le Parlement Qui est un cadre Idéal d'échange Voyez-vous Parce que si il faut Dialoguer Au format politique Et selon l'agenda De l'opposition C'est-à-dire Les dialogues Pour l'opposition C'est une stratégie De la reconquête Du pouvoir Parce qu'en chute Ils finiront par Le partage du pouvoir C'est là où il y a Le danger Mais laissez-moi encore La question était Avec l'opposition Non armée Et l'opposition armée C'est mettre d'accord Et puis résoudre la question Parce qu'on est manipulé À l'interne Mon cher ami Nous connaissons Les joueurs élargés Nous connaissons Les joueurs élargés Quand l'opposition Demande de dialogue Mais du point de vue Des droits N'a qui est condamné Et consomme Quels seront les ressorts Parce que si vous nous parlez De la cohésion nationale Ils vont demander L'amnistie Voilà C'est la première des choses Oui c'est là Où moi je ne donne pas Ce que je dis à ça Donc ils finiront par là C'est pourquoi moi j'ai dit Le président de la république Avait donné le temps A émis même le vœu De mettre en place Un cadre De réforme institutionnelle Et là aussi Ça pourra aider la république Pour repenser Le système démocratique En RDC Parce que le dialogue politique Mon cher ami Et encore ce qui est plus grave Depuis 59 Jusqu'au jour d'aujourd'hui L'opposition n'a jamais demandé Les dialogues Mais comment cette fois-ci L'opposition Est demandée de ces dialogues Alors que C'est le pouvoir Qui demande le dialogue Une fois Coincé contre Mille Mais est-ce que Tshisekedi a demandé le dialogue Non Mais qu'est-ce qui anime Cette franche partie De l'opposition A nous demander le dialogue N'est-ce pas pour gracier Les ennemis de la république Nanga et consorts Il y a même Je lis quelque part Que Il y a un opposant Qui a salué La démarche De Félix Tshisekedi D'aller consulter Kim Wadondo Et il dit Il attend de faire aussi Pour les autres Non écoutez Il faut abandonner Cette histoire-là De dialogue Il faut travailler Carrément Il a compris Fahilou Non 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 Il faut mettre ça On commence à très haut Non Non Il faut mettre ça C'est Katumbi C'est Kabila Tout ça Pour mettre C'est Kabila Mais Il y a encore Il y a encore Quelque chose Qui nous passe Joseph Kabila A été reçu Par le premier ministre belge Charles Michel Mais rien n'a fouilleté De ça Politiquement Ça nous laisse A comprendre Bon comme c'est fini Je place un mot là dessus Il faudrait beaucoup plus Aller en profondeur Parce que la Belgique Peut Jouer toujours son jeu De récupérer Tous les mécontents Des régimes Comme ils ont fait Avec Lumumba Parce que c'est en 60 Que la Belgique Le parlement belge A voté pour la première fois Un budget de 7 millions de dollars Avec mission Pour acheter Tous les mécontents De Lumumba Pour ainsi Arriver à déstabiliser Lumumba Et c'est ce qu'on appelle Jusqu'aujourd'hui Les fonds secrets Dans les parlements C'est une tactique belge Donc On sait que Joseph Kabila C'est un mécontent Oui Alors il faut être très prudent Donc c'est là J'invite le président Le président de la république En tout cas A ouvrir l'oeil Et cette visite là Que le président de la république Active la machine Pour savoir Qu'est-ce qui s'était passé Ils se sont changés de quoi Ils se sont parlé de quoi Le président a tous les moyens Parce que Rien ne peut échapper à la république Voyez l'attitude De monsieur Joseph Kabila Je le salis là où il est Mais cette visite D'ailleurs Kabila Dès son temps Ses derniers Comment Ses derniers temps du pouvoir Il n'est foulé même pas pied à l'Europe Non Sous père qu'il soit arrêté Mais il est allé Il est reçu sur tapis rouge Il n'est pas en exil français Non il n'est pas en exil Il n'est pas déclaré exilé Il n'est pas déclaré exilé Mais moi je suis en train de réfléchir Et donc Retenons tout simplement Que dans cette session Qui est extra Par ce que je dis Session budgétaire Je demande aux députés De pouvoir travailler Pour l'intérêt de la république En donnant Une clé de répartition Raisonnable Non pas une clé de répartition Déséquilibrée Et aussi La question liée à la sécurité Si le parlement Peut l'inscrire aussi À l'ordre du jour Qu'ils interpellent La vice-ministre De l'intégration Sur les journales C'est ce qu'il a balayé Et enfin Que l'opinion Soit éclairée Merci Monsieur Henri Dans 30 ans Vraiment Qu'on donne de l'importance Sur la situation sécuritaire Le parlement Peut aussi agir Dans le cadre De la diplomatie parlementaire Parce que vous savez Dans ces pays là Ce n'est pas Le fait de voir Les individus Officiels De parler Que l'on doit considérer Que la Belgique Ou la France C'est à dire C'est désengagé Contre Kaga Mais non Il faudrait Qu'il y ait Des décisions Prises en termes De leur structure Ou institution C'est là maintenant Qu'il y aura des décisions Sinon Ce sera un peu difficile Merci beaucoup Merci Maître Claude Merci beaucoup Merci à vous également Chers téléspectateurs Et internautes Je vous retrouve Demain à la même heure D'ici là Portez-vous bien On va voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada